J'ai quitté Epita en 1997 après une spécialisation SCIA. J'ai intégré la Société Générale dans les salles de marché, dans le support informatique des salles de marché, à travers une ESS 2i. Et en 1999, on m'a proposé d'intégrer la Société Générale via la prise d'un poste à Londres en tant que responsable du support premier niveau des salles de marché de Londres. Et puis, je suis revenu en France en 2002 pour continuer tout ce projet. Et puis, en 2005, j'ai intégré une équipe qui gérait la sécurité de l'information pour la banque d'investissement. Et j'ai fait un premier changement dans mon type de carrière, puisque je ne faisais plus de l'informatique pure, mais je me suis occupé de la sensibilisation à la sécurité de l'information pour l'ensemble de la banque d'investissement. Et puis là, je me suis rendu compte petit à petit qu'il y avait un aspect communication que j'appréciais dans mon boulot. Et on m'a proposé en 2011 un poste de responsable de com pour les infrastructures IT du groupe. Et donc, ça me permettait de faire ce premier pas vers la communication, tout en ayant les connaissances nécessaires en informatique pour comprendre les enjeux de communication nécessaires à ce poste. Être responsable de communication des infrastructures du groupe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, déjà, définir une stratégie de communication, sur quoi on va communiquer. Et il y a deux types de communication. Il y a la communication qu'on fait à l'ensemble du groupe Société Générale, et puis il y a la communication qu'on fait au sein de l'entité qui gère justement ces infrastructures, qui représente à peu près 5 000 personnes. Donc, c'est sur cette partie-là, assurer que la formation circule et que les gens sont au courant de ce qui se passe. Et sur la partie du groupe, c'est s'assurer que les offres de services proposées par cette entité-là sont comprises, connues et adaptées en termes de communication. J'ai vraiment passé un super moment à Epita, tant sur l'apprentissage des matières qu'on avait, notamment en SCIA, j'ai trouvé les cours passionnants, que l'ambiance et l'esprit de groupe et d'équipe que j'ai d'ailleurs retrouvé à la Société Générale où je travaille aujourd'hui. Et puis, cette capacité qu'on a à travailler en projet, en groupe, qui fait que dès qu'on arrive dans un groupe comme la Société Générale, on est tout de suite opérationnel. Déjà, de suivre leur passion. Je pense que travailler sans plaisir ne sert strictement à rien, c'est horrible. On passe quand même beaucoup de temps à travailler chaque jour. Donc, trouver la voie qui intéresse, avoir un plaisir à travailler. Et donc, je pense qu'avoir cet esprit de curiosité aide justement à pouvoir s'adapter et aller plus loin.